Chalom Ariel Cohen à l'horreau. Salut. Alors, j'ai rencontré Ariel il y a très peu de temps, et ce rave m'a semblé très intéressant, parce qu'il a une pensée qui est inédite, une pensée qui est inédite, un juif orthodoxe, alors Ariel tu vas me corriger si c'est bien ça, un juif orthodoxe de la mouvance racidique, dans la mouvance du rabbi Dubavitch, avec ton maître le rave Yitzhak Ginzburg, et ce qui est assez particulier, c'est que pour Ariel, pour toi, Jésus n'est pas négatif, Jésus est juif, et donc ce messie des chrétiens est quelqu'un qui est très important pour toi. Alors ça c'est assez énigmatique, assez extraordinaire, et Ariel tu l'as expliqué tout ça dans un livre énorme, 500 pages en hébreu, mais d'une complexité assez imaginable, et on a envie donc de t'entendre en français, nous expliquer un petit peu ta pensée sur Jésus, sur le judaïsme. Alors peut-être ma première question avant d'aller dans la profondeur, c'est qui es-tu ? Est-ce que tu peux Ariel te présenter en quelques mots ? Qui es-tu ? Miata. Miani, qui je suis ? Dégale en guillemets, Mi-ani, qui je suis ? Dégale 1-1-1, que c'est Aleph, la lettre Aleph. Alors petite pause quand même, pour dire, bon c'est pas grave si on comprend pas l'hébreu. Alors je vous dis, Mi-ki, je suis, chaque lettre a un numérique. Une valeur numérique. Alors même c'est 40, 8 c'est 10, Aleph c'est 1, non c'est 50, 8 c'est 1 fois 10, et quoi ? Est égal. Est égal à un très intéressant nombre qui a affaire avec le secret du Trinity. Alors là tu vas directement les pieds dans le plat, dans le sujet de la Trinité. Alors c'est-à-dire que chacun, chacun de nous contient le concept de Trinity. Ah d'accord. Quand on dit Mi-ani, Alors c'est-à-dire que je suis le Père, le Fils et le Holy Spirit. Ouh là là, ça va trop vite là. Non. Qu'est-ce que, la lettre Aleph. Oui. Oui, la lettre. La première lettre. La première lettre que c'est aussi un des noms du bon Dieu. Aleph, on appelle le bon Dieu, le champion du monde, le maître du monde. Le maître du monde. Alors, ça vient du mot Aleph, Alepho, est égal Even, Ren. Gemstone. Une pierre, deux. Alors, Even, en hébreu, ça veut dire pierre, et Ren, ça veut dire grâce. Grâce, c'est-à-dire, c'est une beauté, c'est une spéciale beauté, il y a, il y a plusieurs noms pour beauté en hébreu. Et Ren peut se traduire par beauté. Oui, c'est un genre de beauté, mais c'est une spéciale beauté qui a affaire avec la symétrie. D'accord. Et tout mon livre est baissé sur le mot Ren. Ren, égual, 50, 58, en guillemette, Even, pierre, égual, égual, 53. Alors, on précise que Even, les trois lettres, Aleph, Beth, Nun, c'est une espèce de contraction de Hav, Père, et Ben, Fils. Exactement. Comme si Père et Fils étaient dans un seul mot. Exactement. Qui signifie Pierre. Et Ren, our sages, les savants, Chazal, comment on dit Chazal, les sages d'Israël, ils disent que Ren, c'est roi Hakode, et c'est le Holy Spirit. L'Esprit Saint. D'accord. C'est comme s'il y avait la Trinité dans cette expression. Exact. Even, Ren, qui veut dire la pierre de grâce. Oui. C'est non. La pierre de grâce, c'est comment on appelle les pierres que le priest avait sur son son. Ça s'appelle Arner Ren. Sur le pectoral du grand prêtre. Exactement. Ça s'appelle le Rochen. Rochen. Le Rochen. Le Rochen. Sur le Rochen. Rochen equal Mashiach. En Guiletia. En Guiletia. Et c'est la même lettre de Nahash. Le serpent. D'accord. Nahash. Alors là, là on va un petit peu vite, Ariel, et tu n'as pas répondu à ma question du tout. On va retourner là-bas. On va retourner là-bas. Tout mon livre est baissé sur le mot Ren. Chaque tribut a sa spéciale pierre symétrique. Chaque tribut sur le pectoral du grand prêtre a une pierre. Oui. Alors ça s'appelle des pierres de chen. Avner chen. Oui. Maintenant, le Mashiach, on l'appelle dans la Torah, dans la Bible, on l'appelle le Mashiach Éven. La pierre. La pierre. La pierre angulaire. À Éven Aroshach, ou autre chen chen là, les peroushim. Éven Israël, la pierre d'Israël. La pierre d'Israël, pour Youssef, etc. Le Mashiach, à quelques places, il est appelé Éven Bochan, à Éven Aroshach, à Éven. La pierre égale chen aussi. La pierre. Si tu ajoutes 5 à le mot pierre. Alors, le Mashiach, maintenant, si tu dis la guillette de Yeshua, nous, on l'appelle Yeshua. Vous avez dit qu'il est important. Yeshua égale chachou, important. En hébreu, Yeshua. Yeshua, c'est-à-dire en français, Jésus. Jésus égale 316, que c'est important. C'est-à-dire, c'est un type qui est important, par rapport à la guillette. Jésus, c'est un type important. Il est important. Alors, la guillette, il a un autre. Mais, le nom Yeshua, avec le haïm, le nom original, original, complet, c'est-à-dire, tout son potentiel, tout son potentiel, c'est Yeshua. En spécial guillemets, il y a de order number, c'est-à-dire, la place des lettres dans l'alphabet. Il y a 22 lettres, alors, de 1 jusqu'à 22, Yeshua égale Pierre, égale Éven. 53, c'est le chapitre. La guillemeterie, donc, il y a différentes manières de compter. Chaque lettre a une valeur numérique. À partir de 10, à partir du ioud, ça fait 20, 30, 40. Exactement. Après, 200, c'est 100, 200, 300. Mais, si on fait, on peut faire aussi, il y a aussi une autre guillemetia, plus 1. Petite. Alors, 300, ça devient 3. Oui. Il y a différentes manières de compter. Alors, il y a 3 basic façons de faire la guillemeterie. Bien sûr, le plus grand numéro, c'est le plus important parce qu'il y a plus de détails, c'est plus particulier, le rapport. Alors, pourquoi Jésus et le Messie ? Parce que c'est mathématique. C'est des mathématiques qui t'amènent à dire que Jésus et le Messie ? Oui. C'est des mathématiques. Oui, c'est toute la mathématique.